Dans cette dernière séquence, nous allons voir l'évaluation toujours d'expressions arithmétiques, toujours avec des plus et des multipliés, mais ce coup-ci on va ajouter donc une innovation supplémentaire qui est de dire que l'on veut avoir des variables. Pour avoir des variables dans cette expression arithmétique, il me faut avoir un environnement qui va me dire quelle est la valeur de ces variables, car en effet quelque chose comme quelle est la valeur de 2 fois x, ça n'a pas de sens si je ne dis pas combien vaut x. Donc l'environnement, qui sera donc le second argument de la fonction valeur 2, sera une liste d'associations permettant d'associer à des noms de variables les valeurs qu'elles ont. Et donc lorsque je tomberai sur quelque chose comme 2 fois x et que je me demanderai la valeur de x, je chercherai dans l'environnement, mais que vaut x, j'obtiendrai la réponse qui me permettra de faire à ce moment-là la multiplication par 2 qui était initialement demandée. Donc la fonction d'évaluation que l'on maintenant va écrire va prendre deux arguments, l'expression arithmétique à calculer et l'environnement dans lequel il faut la calculer. Voici en fait donc encore un exemple où là j'ai défini la fonction mon env qui va définir l'environnement dans lequel je veux faire un calcul et je me contente de dire que cet environnement-là en fait est simplement composé de x qui vautra 3, y qui vautra 4 et z qui vautra 5. Donc quand je demande maintenant l'évaluation de l'expression arithmétique plus x fois 3, y, 5, etc. Dans mon env, eh bien je vais trouver 120. Et par exemple, étoile 3, y, 5, dans l'environnement où y vaut 4, vaudra la multiplication de 3, 4 et 5. 3 fois 4, 2, soit 5, 60. Et donc le tout ici donnera 60 pour cette petite composante de l'expression arithmétique. Alors comment écrire cette fonction ? Eh bien c'est une petite variante assez simple de évaluation expre qu'on avait vue dans la séquence précédente. Évaluation expre maintenant prend l'expression arithmétique à calculer et l'environnement env. On se demande la même chose à savoir est-ce que E est une liste ou pas ? Si E est une liste, alors j'ai dans le quart l'opération qu'il va falloir appliquer sur les valeurs des autres termes. Et les valeurs des autres termes, je les obtiens par un map sur le coudeur de E, c'est-à-dire tous les arguments qui se trouvent derrière. Sauf que le map attend en premier argument une fonction unaire et que ma fonction évaluation expre est en fait binaire. Qu'à cela ne tienne, je crée une petite définition interne évaluation expre en env de E qui dit pour calculer E dans l'environnement courant, il suffit de demander évaluation de expre de E et de env pour obtenir cette valeur-ci. Et donc le map va utiliser cette version évaluation expre de env de manière à calculer récursivement tous les arguments en tant qu'expression arithmétique de celles que l'on est en train de calculer. Enfin, si ce n'est pas une liste, alors ça peut être un symbole ou un nombre. Si c'est un symbole, je vais demander quelle est la valeur de E dans env, et là vous retrouvez la fonction valeur de qui prend une liste d'association et qui cherche pour un nom la valeur associée. Et si ce n'est pas un symbole, ce n'est donc pas une variable telle que x, y ou z, c'est un nombre, je le rends tel quel. Donc voici la définition de évaluation expre.